Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le swatch in make up de cette palette Shiglam donc vous avez beaucoup 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 attendu depuis le hall que je vous remets en barre d'infos que je fasse le crash test de cette petite palette de chez Shein donc Shiglam j'ai pris la Virgo comme je vous l'ai dit parce que parce que ça voilà tout simplement mon signe à moi c'est Verso qui est dans les teintes bleues donc mais celle ci m'attirait vachement plus de toute façon c'est le signe de ma petite bichette Manon et je vais voir si elle me plaît ou pas je vais voir la qualité et voir si j'en rachète d'autres ou pas parce qu'il y en a d'autres qui me tend bien la Aquarius et d'autres encore limite ça peut être une jolie petite collection à faire il n'y en a que 12 au final donc voilà mais je trouve que c'est très beau le seul truc le seul petit bémol c'est je trouve ici il aurait dû noter sur le côté le signe astrologique avec le petit logo pour que quand on les range on les voit plus facilement mais les illustrations sont vraiment magnifiques donc si jamais la qualité est pas trop dégueu je pense que je vais me faire la collection complète alors vous avez huit grammes à l'intérieur donc ça fait enfin huit grammes ouais de poignettes donc ça fait 1 g par phare c'est une très belle contenance vous avez quatre phares mat un pailleté ici un vous avez trois irisés voilà enfin irisé satiné j'irai plutôt j'ai vraiment hâte de tester ça donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque donc je vais faire un petit make up avec ma bascule externe ça fait longtemps que j'ai pas fait donc j'ai envie de le faire tout simplement alors j'ai déjà blindé ma base j'ai préparé au max mes pinceaux sauf celui là bien sûr ok alors je vais commencer avec un pinceau biseautier pour faire mon coin externe avec la teinte mat la plus foncée qui est juste ici en dessous alors il ya des noms mais j'ai du mal à les lire je sais pas lire donc j'essaye même pas on va tapoter et je vais donc faire un coin externe bas en suivant mon creux j'en prends un peu et j'en mets aussi en coin interne je vais remonter un peu plus vers le haut je prends un petit pinceau crayon et je vais prendre la teinte juste au dessus donc ça c'est poudreux mais franchement ça va donc je dégrade le tour juste au dessus enfin à l'extérieur pareil si tout qu'elles sont bien pigmentées et ils travaillent bien alors je vais prendre un petit pinceau attendez je cherche un plat mais assez touffu et je vais prendre celui ci pour continuer de dégrader j'ai pas du tout joué on va voir ce que ça donne à la fin je donne quand même un petit coup d'estompeur même si franchement il se dégrade super bien je suis assez bouleffée alors je prends un petit pinceau plat assez précis et je vais commencer avec celui ci du coup qui est le satiné le plus foncé pour mettre ici en coin externe je vais prendre celui ci pour mettre au centre de la paupière mais je garde ma forme ici pour mettre les paillettes donc bien sûr on dégrade ici c'est très jougi bien évidemment c'est très belle ça t'aime la valette j'aime beaucoup je suis assez bluffé alors les paillettes il y a un agent lion elles sont magnifiques donc tant que j'en ai sur le doigt pour ne pas les jeter je vais en mettre sous le sourcil ce que j'adore c'est qu'il y a différentes tailles de paillettes moi ici ça va faire un petit patch je vais gratter un peu je prends un petit pinceau précision je prends les paillettes donc en appuyant pour prélever le maximum de paillettes et d'agent lion et je mets ça là où j'ai de la base encore voilà alors je reprends mon pinceau biseauté et le fard le plus foncé on va passer aux rats de cils donc j'ai fermé bascule commencer j'ai la moitié de mon race de mon rats de cils avec cette teinte là je remplis ici je reprends le petit pinceau boule et la teinte juste au dessus on dégrade je reprends mon pinceau plat et la teinte la plus claire pour continuer le dégrader coulisse ton blanc-corps alors j'essuie ce petit pinceau boule là et je vais prendre la teinte oui mais c'est très foncé ça pour mettre en coin interne je vais reprendre la teinte là pour mettre en coin interne j'ai un point en partie interne de mon rat de cils plutôt parce qu'il se fait toujours dans les paillettes donc ça va ok et je reprends les paillettes je suis encore restée dans le temps des fêtes et j'en mets ici elles sont magnifiques les paillettes franchement c'est beau qu'il y ait plusieurs tailles dedans j'adore quand il y a plusieurs tailles dedans voilà pour les fards il y a que celui-ci les deux là qu'on n'a pas utilisé donc ça va mais celui-ci je pense qu'il aurait fait trop foncer je ne sais pas quoi que mais écoutez je vais le rajouter ici je pensais qu'il serait un peu plus foncé mais il est un peu plus doré donc ça fait très bien à l'enfer c'est doré voilà donc du coup il y a que celui-là qu'on n'a pas utilisé qui est un euh bah c'est un kaki oh il est beau oh j'en ai alors crayon noir mascara liner donc je vais suivre ma forme enfin je vous verrai après rouge à lèvres je sais pas donc je vous dirai après je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle de la palette juste après hop métier voilà c'est parti et donc voilà le look final avec la palette virgo de chic l'homme on va y revenir tout de suite alors avec un autre pareil objet de mettre les fossiles le liner j'ai utilisé le nyx belle découverte un merci les gens pour les détails il est top ici les fossiles j'ai mis les chic l'âme que j'ai collé avec la colle chic l'âme que j'adore et sur les lèvres j'ai mis les deux mini du chier h&m de rouge et le boss avec mon crayon soir en dessous comme ça j'ai utilisé un petit peu qui font partie de mon project prenne pour l'année donc je vous remets en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu donc voilà j'ai utilisé ça alors pour cette palette je suis totalement bluffé je suis complètement ébaudie j'adore les teintes les paillettes sont magnifiques alors vraiment magnifique elles ont plein de reflets plein de taille j'adore ça les fards que ce soit les mattes les lumineux se travaillent super bien ils se dégradent bien ils se superposent bien ils sont bien pigmentés et ils sont pas trop 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 poudreux franchement pour 5 euros et des kékébêtes la palette je vais me les commander toutes c'est officiel je suis censée faire des économies mais mon anniversaire approche bientôt le mois prochain donc je pense que je vais m'auto cadeauté encore une fois avec la collection astrologique et puis comme ça ça fera du contenu je vous ferai une vidéo par jour par exemple une fois que je les aurai reçus avec tous les signes astrologiques qu'est ce que vous en pensez dites moi en commentaire si ça peut vous intéresser voilà mais alors les illustrations sont magnifiques franchement c'est à cause de ça que j'ai craqué à la base et avec les teintes franchement si je devais en acheter qu'une sur les 12 c'est clairement celle là mais voilà donc dites moi en commentaire si ça peut vous intéresser que je vous fasse une palette soit chez de make up avec chacune des palettes parce que je pense que je vais toutes me les commander on verra au fil du temps si je les garde toutes mais je trouve que c'est une belle petite collection à faire c'est un très beau cadeau à faire aussi pas forcément toute la collection mais vous avez les explications ici bon c'est en anglais bien évidemment sur le signe astrologique et je trouve ça topissime franchement c'est un très beau petit cadeau je me demande si pour l'année prochaine noël de mes nièces je vais pas leur prendre leur palette avec leur signe astrologique chacune parce que je trouve ça vraiment très 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 beau voilà bref donc j'espère que ce cette vidéo vous aura plu que ce make up vous plaît que dites moi en commentaire si la palette si vous en avez acheté de cette collection là et si vous les aimez aussi franchement je suis très 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 surprise par rapport à la chroma que j'avais testé la dernière fois donc je vous remets ça en barre d'infos aussi j'avais pas trop aimé je trouve que les les mattes étaient t'es pas trop mal mais le c'est beaucoup chromatique en fait le multi chrome qui était plus duochrome que multi il y avait que celui là dans la dans la palette qui était intéressant là ils sont tous intéressants donc franchement je suis ravi belle découverte donc mais n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve mercredi avec je ne sais plus quelle vidéo mais on se retrouve mercredi et en attendant moi je vous dis bisous bisous c'est parti